Dans cette vidéo, nous allons étudier l'interfaçage avec le DHIS-2 pour le Canva 8 pour les colonnes suivantes donc c'est cette colonne de nombre d'accouchements avec l'une ou l'autre complication la colonne avec les indications des césariennes puis quelques risques divers qui ont été définis ici et puis le nombre de femmes avec le virus hépatite B connu et qui était déjà sous traitement et puis on regardera pour une dernière vidéo ce qui reste encore dans ce Canva Alors, quand nous allons regarder dans le fichier, donc on était arrivé là-bas Donc ici on va d'abord chercher le nombre d'accouchements qui ont été faits avec une ventouse avec des forceps, avec des grands manœuvres ou qui ont été faits par césarienne En fait, ici de nouveau, pour le dataset, on cherche les transactions qui sont des fiches d'accouchement dans lesquelles il existe au moins une date de naissance d'un enfant Et donc, il y a seulement des catégories Option Combo et des attributs Option Combo qui sont les valeurs par défaut Pas de tréange d'âge ici, pas de sexe évidemment parce que ce sont toujours des femmes Alors, pour cette partie-là, pour les complications, on va trouver la source des informations dans notre fiche de consultation ou d'accouchement et c'est de nouveau dans le Parthogne Et donc, seulement au moment où je vais cliquer sur Distocic Donc, si on a cliqué sur Distocic, on va voir qu'il y a différentes options ou sources de Distocic qui sont possibles, qu'on peut sélectionner Et donc, c'est la ventouse, les forceps, les grands manœuvres ou bien une césarienne Et donc, si on coche ces cases à cocher-là, ça va enregistrer pour les item types qui vont avec une valeur qui est égale à MetOneCommonTrue Et donc, ça va être comptabilisé ici Ok, donc ça c'est déjà les 4 premières valeurs Et donc, c'est ce qu'on avait ici 1, 2, 3, 4 Et puis, il y a encore un autre Ah oui, il y a encore d'autres complications qui sont considérées les accouchements où on a fait une épisiotomie où on a une déchirure périniale une déchirure vaginale ou une déchirure du col de l'utérus Et donc ici, on va voir si pour cet accouchement il y a eu au moins un élément de ces 4 donc on a mis ici Items Needed égale à 1 S'il y a eu au moins un élément on va compter cet accouchement comme un accouchement avec un problème de distocie Où est-ce qu'on trouve ces informations-là ? Donc, l'épisiotomie et les différentes déchirures Ça, on ne va pas trouver ici dans le partagame mais c'est dans le dossier de base Et donc, je vais pouvoir ici j'ai l'épisiotomie la déchirure périniale déchirure vaginale et la déchirure du col de l'utérus Et donc, dès qu'il y en a un de ces cases accouchées qui est coché ça va compter comme un cas de distocie mais dans la case de autre Donc, on a déjà couvert cette partie-là On va passer à la prochaine Là, on va définir les patients qui sont à risque élevé qui ont une infection VIH etc. Donc là, on est dans la colonne qui se trouve ici en bas Donc, ça c'est le nombre d'accouchements avec risque le nombre de mères à VIH plus positif ceux qui sont mis sous ARV au cours du travail Donc, il y a les 5 éléments ici Donc, risque élevé VIH, ARV Mères suivies PTME C'est cela Suivi à un autre endroit Donc, ici, ça c'est la mère qui est suivie sur site et qui est suivie ça c'est une mère qui est suivie ailleurs On va voir où on va trouver ces informations par rapport à la PTM Et puis, on a encore deux cases ici pour le virus hépatite B Donc, les femmes qui sont positifs et les femmes qui sont positifs avec un traitement Ça, ce sont les informations qu'on va trouver ici à droite Alors, où est-ce qu'on trouve ces informations dans le dossier ? Premièrement, les accouchements avec un risque Ça, on va le trouver ici marqué en rouge dans surveillance prénatale On a marqué le dossier ici comme une grossesse à haut risque Donc, c'est de là que vient cette information Deuxième information Les mères VIH positifs On avait déjà vu ça Donc, c'est ici quand on a fait le dépistage et où on a conclu que c'était un statut VIH positif Les femmes qui sont mises sous ARV au cours du travail Ça, ça se trouve à un autre endroit Donc, c'est ici la particularité de la grossesse Là, on a mis que le patient a été mis sous ARV Puis, on a encore les mères sous la prévention de la transmission mère-enfant et qui ont été suivies sur site Où est-ce qu'on trouve ces informations ? Donc, également pour ceux qui ont été suivis ailleurs En fait, c'est ce champ ici Donc, pour la PTME on peut indiquer que le patient est suivi sur site ou bien suivi ailleurs ou bien pas suivi mais ça, ça ne va pas être renseigné évidemment dans le DHS2 Donc, c'est sur site ou bien ailleurs Selon le choix qu'on va faire ici on va avoir l'un ou l'autre qui va être activé Donc, ici c'est une valeur égale à 1 c'est en fait un suivi sur site une valeur égale à 2 c'est un suivi ailleurs Évidemment, ce sont les valeurs sous-jacantes ici pour ces deux options qu'on a à notre disposition Alors, finalement ici le nombre de femmes VIH sur VIH hépatite B positif et ceux qui sont sous traitement ça, on va trouver ici donc c'est également dans les particularités de la grossesse ce sont les hépatites B positifs c'est quand on a coché ici ceux qui sont sous traitement ça veut dire qu'on a coché également cette case Et donc, avec ça on a déjà couvert cette partie-là on a couvert cette partie-ci et cette partie-là il nous reste encore les indications de ces ariennes donc là les indications de ces ariennes où est-ce qu'on va les trouver quand on regarde dans notre ici le suivant c'est un dataset séparé donc ici on a travaillé correctement dans le DHIS2 donc ici en fait on a pour les lignes ce sont en fait des data elements les colonnes et donc il y a seulement une colonne ce sont les catégories options combo et je vais voir dans mon script effectivement j'ai une seule colonne pour les catégories options combo qui n'avait l'air par défaut et puis je vais aller compter de nouveau dans les fiches d'accouchement où il y a au moins une lettre d'accouchement je vais compter les différentes indications et donc je vais utiliser en réalité bon c'est enregistré dans le DHIS2 comme des éléments de données différents mais cette fois-ci en opé clinique c'est chaque fois le même item qui est utilisé donc il y a un item qui s'appelle item type delivery cesarion indication et donc selon la valeur qu'on a enregistrée là-dedans on va choisir l'un ou l'autre élément de données ou l'UID d'un élément de données alors où est-ce qu'on trouve ici cet item type c'est de nouveau évidemment dans notre fiche de consultation mais là c'est à nouveau dans le partogramme et quand j'ai coché ici qu'il s'agit d'une césarienne j'ai la possibilité de choisir ici l'option pour l'indication de la césarienne et donc si j'ai sélectionné une valeur ici selon la valeur que j'ai choisie je vais utiliser la valeur sous-jacante je peux en fait changer le mode d'édition je vais aller dans le partogramme césarienne et donc si je vais cliquer là-bas je vais voir les différentes options donc éclampsie par exemple c'est la valeur numéro 2 et quand je regarde dans mon script je vais utiliser effectivement la valeur numéro 2 pour cet item type dans l'écran avec ces éléments là on a de nouveau fait le tour de ce qui restait encore de ce bloc et le dernier bloc doit encore être traité mais ça c'est pour une prochaine vidéo on va peut-être tester quelques valeurs ici je vais mettre que le patient a été suivi sur site sous ARV HBV plus sous traitement par exemple et avec une épisotomie et une césarienne avec une indication de éclampsie on va regarder le dossier d'accouchement et nous allons regarder ce que ça donne dans le rapport DHS2 je vais sortir mon DHS2 le mois de juin je vais sélectionner ici et je l'exécute là je vais voir apparaître toute une série d'informations donc femme testée en salle de travail VIH positif alors ici pour les accouchements donc ça c'est les les facteurs de liste aussi donc là c'était le facteur autre c'était l'épisiotomie que j'ai coché c'était une césarienne le patient a été mis sous ARV au cours du travail VIH positif un patient une mère qui était suivie pour le PTM sur place sur site c'était une femme hépatite B plus sous-traitement on avait comme indication pour une césarienne éclampsie et donc évidemment il s'agit d'un nouveau-né d'une mère qui est hépatite B positive voilà vous pouvez faire quelques essais vous-même pour voir si vous retrouvez ces informations dans le dossier et puis essayer de les transférer dans le DHIS2 à partir d'opoclénique d'opoclénique